Musique de générique Je vais vous retrouver sur ce jeu parce que en fait il s'agit de mon premier Final Fantasy Voilà j'y ai joué étant gamin en fait j'avais commencé à regarder mon frère y jouer Et un jour j'ai essayé et j'ai tellement aimé que bah aujourd'hui je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager ce let's play Donc c'est un jeu édité par Sony et développé par Squaresoft qui deviendra ensuite Square Enix Et il date je crois de 1999 donc c'est pas tout jeune hein c'était sur PS1 Donc va falloir s'habituer un petit peu au graphisme au style de jeu parce que bon c'est vrai que les anciens RPG est un petit peu plus difficile Peut-être même un petit peu plus long on verra ça Donc va falloir s'habituer un petit peu mais vous allez voir que l'histoire est vraiment superbe Moi j'ai vraiment adoré les musiques sont juste géniales donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager ça Donc on va très vite là on va engager une nouvelle partie Donc je vous préviens juste qu'il y a quelques mots en anglais dans la cinématique mais rassurez-vous bien sûr le jeu est entièrement en français Les personnages ne sont pas doublés donc il va falloir que je lise les textes Donc voilà encore une fois il faudra s'habituer un petit peu au début je pense Mais vous allez voir après l'immersion sera totale et j'ai vraiment envie de vous faire partager ce jeu et de vous le faire apprécier Voilà donc on va se retrouver tout de suite après la cinématique qui promet d'être magnifique Allez à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 En fait, justement, la deuxième partie était rayée et j'ai jamais pu continuer vraiment, je l'avais fini une seule fois il y a très longtemps, je m'en souviens plus du tout, donc je connais bien la première partie, si j'arrive à m'asseoir, voilà, parce que je sais qu'on peut récupérer des informations sur notre ordi. Si j'arrive à m'asseoir, dis donc Squall, tu peux pas faire un effort ? Pourquoi j'y arrive pas ? What is the fuck ? Ah, ça y est, c'est juste que j'ai un petit peu de mal avec les contrôles, faut que je m'habitue un peu. Alors, voyons un peu, on allume ça, c'est parti. Donc il y a un système d'invocation dans les combats de ce FF, et ces invocations s'appellent des G-Force, contrairement au chimère qu'on avait dans FF10 et vaguement 12, ici on parle de G-Force, donc c'est ce qu'on va faire. Bon, il y a toute une phase de tutoriel que je pourrais vous lire, mais bon, on va pas s'amuser à faire ça. Ce que j'aimerais surtout récupérer, c'est mes deux premières G-Force. Alors, je pense qu'elles sont là-dedans. Alors, j'imagine que... Ah bah, voilà, G-Force, donc notre première G-Force, on va la confirmer. On peut aussi changer les noms des G-Force, mais c'est pas notre but. On va essayer d'avancer un peu, quand même. Je les récupère. Le tutoriel explique divers aspects du jeu, blablabla, ouais, ça, de toute façon, tout ce qui est tutoriel, je pense que je vous l'expliquerai moi-même, on va pas lire les tutos, vraiment. Ouais, voilà, allez, on s'en va d'ici. Maintenant que j'ai mes G-Force, on peut partir. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elles ressemblent, même si on les a vues, là, sur l'image. Voilà, terminé. Puis après, on va rejoindre Quistis très vite, parce que là, elle nous attend pour une mission, pour l'examen du SID. Le SID, on va découvrir ce que c'est, hein, n'ayez pas peur. Alors, je vais vous montrer un petit peu le menu, si je peux, voilà. Donc, nous avons nos persos à gauche, qui squalent, niveau 7, voilà, l'expérience. Nous avons les objets, les magies, un peu... Ça fait un peu partie de chaque RPG, hein. Jusque-là, vous n'êtes pas perdus. Et donc, nous avons les G-Force, abréviation pour Guardian Force. Donc, nous avons Golgotha et Shiva. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont un niveau, donc elles peuvent augmenter de niveau 1 à 100, donc elles ont de l'expérience comme les personnages. Et elles ont également des points de compétence à apprendre pour, justement, apprendre des compétences. Jusque-là, c'est normal. Et vous voyez qu'il y a plein de trucs. Il y a HP... Enfin, HPA, qui est associé magie à HP. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. La capacité carte, la capacité invocation plus 10. Enfin, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre pour chaque G-Force. Idem pour Shiva. Donc, pour l'instant, elle est en train d'apprendre... D'ailleurs, Golgotha, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est plutôt une forme, je vous avoue. Donc, je pense que je vais apprendre juste un petit truc, là. Je vais apprendre ça. On verra plus tard ce que c'est. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de vous bourrer le crâne avec des infos. Donc, je préfère vous laisser quelque chose... Quelques petites choses dans le vague. Avec Shiva, je vais apprendre Turbo pour l'instant. Mais pareil, elle aussi, elle peut créer des trucs. Genre, créer magie glaçante. Voilà, je regarde... Bon, les traductions, magie glaçante, bon, voilà. C'est vague. C'est un petit peu vague comme traduction, mais bon. Donc, tout ça, on y reviendra. N'ayez pas peur. Je ne veux pas... Je vous dis, je ne veux pas vous accabler d'informations d'un coup. Alors, maintenant qu'on a des GeForce, on pourrait peut-être l'associer à Squall. Mais je pense qu'on le fera plus tard, parce que je crois qu'il y a un tuto là-dessus. Donc, je vous expliquerai à ce moment-là. On va aller voir Quistis. Voir ce qu'elle nous veut. Je pense qu'elle va nous parler un peu de la mission. Ah, d'accord, c'est pas l'examen, la mine de Souffre, d'ailleurs. C'est un élément nécessaire à l'examen. Jusque là, je suis. Alors, quand on voit le cadre comme ça, en transparent et souvent entre parenthèses, c'est les pensées de Squall. Je voulais y aller ce matin, mais Cypher... Ouais, je vois, Cypher lui a peu empêché de s'entraîner. Tu as une excuse ? Pas vraiment. Alors, allons-y. Si tu n'es pas sûr de toi, je te conseille de réviser tes cours online. Je t'attends à l'entrée principale. Rejoins-moi lorsque tu seras prêt. Les cours online sont accessibles via le réseau scolaire à ta place. Oui, c'est ce que je viens de faire, en fait. J'ai pris un petit peu d'avance. Ok, donc elle veut qu'on la rejoigne pour aller à la mine de Souffre. Donc c'est ce qu'on va faire, mais bon. On va visiter un petit peu les lieux, parce que l'université est très grande. On va pouvoir découvrir pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça avant qu'on aille vraiment à la mission. Faut que je vous montre aussi le système de combat. Donc là, on était dans la salle de classe là-bas. Et on va retourner au rez-de-chaussée. Il y a déjà des gens bizarres. Alors, on peut lui répondre ça va, ou alors, voilà, parler si on veut. Bon, on va quand même s'inquiéter de son sort. Tu vas bien ? Oh non ! Oh d'accord, elle commence bien, elle. Ouais, donc théoriquement, on n'a pas le temps. Mais bon, on va lui faire visiter. Comme ça, je pourrais vous montrer également. Avec plaisir. Cool, on y va. Ok, donc elle nous suit. Là, on est tranquille. On va pouvoir aller au rez-de-chaussée pour découvrir le planisphère et vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à montrer. Bonjour, toi. Il me semble que tu me donnes des trucs, toi, non ? Au fait, est-ce que ça t'intéresse ? Mon frère m'a donné des cartes, mais c'est vraiment pas mon truc. Prends-les si tu veux. Quoi ? Pour de façon de jouer aux cartes ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il vaudrait mieux jeter un coup d'œil aux règles du jeu, mais c'est bon, on va pas regarder le tutoriel maintenant. Si vous désirez défier quelqu'un aux cartes, utilisez Carré pour parler à cette personne et lancer le défi. Je ne joue jamais aux cartes, tu ne peux donc pas me défier. Voilà, bon, je lis les textes un peu à ma sauce. Donc, on a réussi des cartes. En fait, ça, c'est vraiment un truc super dans ce FF. C'est vraiment un espèce de mini-jeu, enfin, un jeu dans le jeu, quoi. On a vraiment un truc super important dans ce jeu, c'est le jeu de cartes. Et ça, je le ferai un petit peu parce que c'est vraiment fun. Je vous le montrerai un petit peu plus tard, peut-être pas dans cet épisode, je pense pas qu'on ait le temps avec toutes les explications. On va éviter de tout vous montrer d'un coup. Mais ce jeu de cartes est vraiment épique, je trouve. Et on va pouvoir récupérer des cartes de monstres, de GeForce, de personnages, vous allez voir, ça va être sympa. Donc, pour l'instant, on va s'occuper de la visite. Et après, on ira à la mission. Donc, je vous dis, au début, ce sera très calme. Je vais vous expliquer, on va prendre notre temps. Mais vous allez voir que ça va tout de suite, ça va très vite bouger, en tout cas. Alors, voici la carte de la BGU. Donc, la BGU, je vous rappelle l'université. Oui, bon, d'accord. Jusque-là, ça va. Très bien, professeur. Ah, je vais y arriver. D'accord. Pigé, ouais. On parle encore de mission. Ça y est, il se souvient qu'il a eu des trucs à faire, lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, non, rien. Euh, bon, on continue. En dessous du bloc ouest, il y a l'infirmerie. C'est normalement pour les vrais blessés, mais les élèves viennent y faire un tour régulièrement. Comment s'appelle le médecin ? Voilà, je vais devoir lire le truc. Madame Kado-Waki. Passons au bloc est, maintenant. Voici la serre de combat. Elle est ouverte après le couvre-feu. C'est une salle d'entraînement où l'on trouve de vrais monstres. Fais attention, si tu y vas, tu risques ta vie, là-bas. Donc, voilà, il y a carrément une serre de combat dans l'université, donc c'est pas une école comme les autres. Pigez. Voilà, donc on a eu la petite visite. Donc on peut se diriger, enfin, on peut prendre le panneau justement pour utiliser des raccourcis. Mais on pourra y aller à pied comme n'importe qui, quoi. Il n'y a pas de souci. Tu te présentes aujourd'hui à l'examen d'entrée du CID ? Oui. Alors, on va certainement se revoir. J'ai terminé mon entraînement. J'ai passé aussi l'examen du CID aujourd'hui. Bonne chance à toi. Merci. Ok. Bon, bah voilà, on l'a laissée. On a fait la visite. Et du coup, elle aussi a fait son entraînement. Elle va passer l'examen en même temps que nous. Donc, c'est pour plus tard. D'abord, on a la mine de soufre à faire. L'examen, ce sera ensuite. Donc, ce que vous voyez là, c'est un point de sauvegarde. Donc, je vais m'empresser de sauvegarder. Donc, je sauvegarderai à chaque fois que j'en vois un, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est également que je joue sur PS3, là. Donc, je ne pourrais pas faire comme sur l'émulateur à sauvegarder n'importe où quand je veux. Donc, il va falloir que je sauvegarde uniquement quand j'ai un point de sauvegarde. Alors, normalement, voilà, il y a déjà des sauvegardes parce que j'ai testé un petit peu pour faire des réglages. Donc, on va les écraser. Voilà. Parfait. On va continuer. Je ne sais pas si vous voulez qu'on visite l'université maintenant. Je pourrais peut-être vous le proposer dans le prochain épisode si vous voulez. Mais je pense qu'on va quand même bouger un peu parce que sinon, on va vite s'ennuyer. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans l'université, ça c'est clair. On va aller rejoindre Quistis. On sort d'ici. Je vous montrerai le jeu de cartes peut-être dans l'épisode prochain. Je ne sais pas. On verra. On va voir combien de temps ça nous prend déjà. On va essayer de faire la mine de soufre, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire tout de suite. Alors, rejoignons Quistis. Et je pense qu'on va pouvoir découvrir un nouvel élément de gameplay ici. C'est-à-dire la magie. Parce que forcément, qui dit RPG, dit magie souvent. Et on va retrouver les magies les plus courantes des FF. Donc Brasier, Brasier Plus, Soin, Ezunas. Enfin, voilà. Les mêmes magies que quasiment tous les FF. Et de même quasiment de tous les RPG. Donc voilà une source de magie. Donc ça, ça traîne un petit peu dans tout le monde. Et on va pouvoir en récupérer. Donc pour l'instant, je crois que je ne peux pas la récupérer. Voilà. Une source de magie, impossible de rien voler. Alors pourquoi je ne peux pas ? Parce que je n'ai rien associé à Squall. Donc je vais vous montrer un petit peu. Pour l'instant, Squall, si je combat, vu qu'il n'a pas de GeForce, je n'ai pas associé de GeForce, il va pouvoir juste attaquer physiquement. Il n'aura rien d'autre. Il ne pourra pas utiliser d'objets, pas utiliser de magie, rien du tout. Donc pour qu'il ait le droit d'utiliser autre chose que la capacité attaquée, il faut que j'associe des GeForce. Au moins une. Donc je vais associer Golgotha. Pour l'instant. Je pourrais très bien lui mettre Shiva, mais vous allez voir qu'on va devoir mettre Shiva sur un autre personnage. Donc je vais en faire avec une seule. Donc maintenant que j'ai associé une GeForce, j'ai le droit d'ajouter des capacités. Vous voyez que pour l'instant, j'ai que attaquer, c'est ce que je vous ai dit. Mais que je peux rajouter la capacité GeForce, donc pour invoquer la GeForce en combat. La capacité volée pour voler de la magie en combat. Et également pour voler de la magie aux sources de magie qu'on a eues. Donc maintenant que je l'ai associée, je pourrais la voler. Et on peut faire soit objet, soit magie. Vous voyez qu'il faut faire un choix. Donc je pense que je vais choisir magie. Comme ça, on pourra utiliser la magie en combat. Pour l'instant, dans habilité, là en bas, je n'ai rien. Là, on aura des choix une fois qu'on aura appris des trucs à nos GeForce. Mais pour l'instant, on n'a rien parce qu'on débute. Alors, je pense que je vais arrêter là pour l'instant pour le tuto. Mais il y a d'autres choses encore à apprendre. Donc on va pouvoir voler la magie maintenant que j'ai la capacité volée. Donc source de magie soin en stock. Et je la donne à Squal. Et donc je vais récupérer, je pense, 5 à 6, 3. Bon, c'est pas terrible. Donc Squal a stocké 3 soins. Donc maintenant, Squal a 3 soins en stock. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la magie n'est pas infinie. Il n'y a pas de point de magie comme dans FF10, par exemple. Mais par contre, vous avez un stock de magie. Donc là, par exemple, j'en ai pris 3. Et je pourrais en utiliser 3 en combat, pas plus. Bon, normalement, j'en aurais plus. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire des stocks importants. Et je pense que ça va de 0 à 100. Donc ça sera très important d'avoir le maximum de magie possible. Alors, on va retrouver Quistis. J'ai quelques points à t'expliquer avant qu'on y aille. Les GeForce sont des créatures magiques qui nous aident et influencent notre personnalité. Donc voilà, elle va nous apprendre à associer des GeForce. Donc je vais le passer. Puisque je viens de vous l'expliquer à peu près. Donc bon. Pour en savoir plus, consulte le tutoriel dans le menu. Ok, bon. Ensuite. Voilà, parce qu'on peut associer des GeForce et de la magie. Vous allez voir. Ok, donc Quistis nous a rejoint. Et donc je vais lui associer la deuxième... J'allais dire Chimère, mais non. On va lui associer la deuxième GeForce. Donc hop, j'associe Shiva. Voilà. Mince, je l'ai enlevé. Voilà. Et je vais lui mettre, pareil, GeForce, Voler. Et elle, je vais lui mettre objet, du coup. Je pense. Voilà. Et je ne peux toujours rien mettre ici. Donc, plus tard dans le jeu, on va voir comment associer de la magie. Donc ça, plus tard, c'est dans la mine de Soufre. Donc je vous expliquerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va faire quelques combats. Puisque là, on va atteindre la... La carte du monde. Donc ça, c'est souvent dans les anciens FF. Maintenant, ça se retrouve beaucoup moins. Mais on avait avant l'Atlas, la carte du monde. Donc voilà, on se voyait un petit peu surdimensionné par rapport au reste. Mais on pouvait voyager dans tout le monde comme ça. Donc dans cette carte, je peux sauvegarder partout. Quand je suis ici. Et je vais trouver des combats aléatoires un petit peu partout aussi. Donc dans les plaines, dans les forêts. Et on voit la mine de Soufre là-bas. Donc on va y aller très bientôt. Mais on va d'abord faire quelques combats pour... Bah déjà, pour vous montrer les combats, tout simplement. Mais également pour vous montrer le système de... Pour voler les magies. Pour utiliser les GeForce. Alors, premier combat. Alors c'est une jauge ATB, comme dans FF-10-2. Alors pour un effet maximum, qu'est-ce qu'elle raconte ? On t'appuie sur R1 au moment de frapper. Ah oui. Parce que Squall est le seul personnage... On s'en fout de ce qu'elle dit, hein. Est le seul personnage qui peut... Je vais mettre pause parce que le temps passe et je vais me faire attaquer. C'est le seul personnage qui peut faire des coups critiques sur commande. C'est moi qui vais dire si je peux faire un coup critique ou non. En gros, si j'appuie sur R1 pile au moment où il va frapper l'ennemi, je vais faire un coup critique. Alors que les autres personnages, c'est les capacités... Enfin, c'est les caractéristiques qui jouent sur la chance de coup critique. Moi, je peux faire des coups critiques à 100% si j'ai le bon timing. Donc, j'ai le choix entre attaquer, j'efforce voler, machin machin. Pour l'instant, je vais attaquer. Juste pour vous montrer un petit peu. Donc, Quistis se bat au fouet. Et bim, un coup critique. Et Squall se bat à la Gunblade. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu la capacité voler. Donc, je peux voler cet ennemi. Vous voyez qu'il a deux magies en stock mais qu'on ne les connaît pas. Donc, on va essayer un petit peu de les voler. On peut les stocker ou lui lancer directement dessus. Mais nous, on va stocker un petit peu quand même. On va faire la même chose avec Squall mais avec la deuxième. Pour voir un peu. Alors, Quistis, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu six brasiers. Et lui, il a eu... Quatre scans. Vous voyez que cet ennemi, en fait, a les magies brasiers et scans. Lui, il en a un infini. Donc, on peut le voler en boucle pour récupérer le maximum de magie. Désolé, j'ai eu un petit bug. Voilà. Donc, je disais qu'on pourrait récupérer le maximum de magie. La magie scan, potentiellement, n'est pas très utile. Vous savez ce qu'est un scan dans les FF. En général, on récupère des informations sur l'ennemi, ses points de vie. Donc, ce n'est pas super utile. Donc, je vais récupérer quelques magies. Je ne vais pas en faire des masses, mais je pense que ça, je vais en récupérer également hors caméra. Parce que c'est très important d'avoir vraiment le maximum. Donc, vous verrez pourquoi après. Quand on apprendra à associer de la magie. Donc là, je l'ai défoncé. Et on va aller faire un autre ennemi. On va aller dans la forêt pour découvrir d'autres ennemis. Parce qu'ils ont... S'il y a d'autres ennemis, ils ont forcément d'autres magies. Voilà. Et vous avez vu, on a eu de l'expérience. Et un point de compétence. Je ne vous ai pas montré. On regardera un peu mieux sur le prochain combat. Ce point de compétence qui appartenait au GeForce. Enfin, qui est bénéfique au GeForce. On va se faire un autre ennemi. Puis, on regardera mieux ça un peu après. Donc, je suis désolé. Les premiers épisodes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications. Mais je veux que vous soyez à l'aise pour la suite. Sinon, si vous ne comprenez pas le système de combat, d'association, on ne va pas avancer. Ça ne va pas être sympa pour vous. Donc, voici un gros moche. Je crois que ça s'appelle un larva. Donc, je peux lui voler sûrement quelque chose. Voilà, il a des soins et autre chose. Donc, je pense qu'on va regarder ce que c'est que cette autre chose. Mais on va récupérer aussi quelques soins. Parce que ça peut être sympa. Ça peut être très pratique d'avoir de la magie. Alors, lui, il a de la foudre. Donc, ça, c'est pratique. Donc, on va récupérer quelques soins. Donc, tout ça, je vous dis, hors caméra, je prendrai vraiment le maximum. Mais ça prend du temps, vous voyez, de voler ça. Et ça, c'est surtout nécessaire au début du jeu. Parce que forcément, après, on aura un stock de magie. Et voilà. Mais là, au début, on n'a vraiment rien. Donc, c'est un peu pénible, justement, de faire le stock de magie. Donc, en caméra, je vais éviter de vous montrer ça en boucle. Donc, je fais un petit peu mon stock comme ça pour vous montrer. Et après, on va utiliser une GeForce. Plutôt que d'attaquer physiquement. Donc, évidemment, les magies que j'ai, là, je peux les utiliser. Quistis est la objet, donc je ne peux pas. D'ailleurs, on a des potions, MT-Psy et Remède. Donc, potions et remède, vous comprenez facilement ce que c'est. Et MT-Psy, c'est l'équivalent de la queue de phoenix pour les autres FF. Donc, c'est pour réanimer un personnage mort. Bref, là, ce n'est pas la question. On va essayer d'invoquer Shiva. Vous allez voir comment ça marche. Donc, quand je vais l'utiliser, vous voyez qu'elle a DHP Shiva. Donc, elle ne va pas agir vraiment en combat. Mais Quistis va charger son attaque. Et les HP de Quistis qui sont en bas, là, qui sont à 446, vont être modifiés pour être ceux de Shiva. Donc, pendant l'invocation, quand on se fait taper, c'est Shiva qui prend. Regardez. Voilà, l'invocation est en cours. Donc, on voit que la barre se diminue. Et une fois qu'elle sera vide, l'invocation sera lancée. Et pendant ce temps-là, si je me fais taper, c'est Shiva qui prend les dégâts. Donc, voilà l'attaque transcendantale. Voilà comment fonctionne une GeForce. On l'invoque. Elle utilise sa plus grosse attaque. Et ensuite, elle repart. C'est différent de FF10 où on pouvait combattre vraiment avec la GeForce. Enfin, avec la Shime, justement. Donc, sans surprise, Shiva, j'efforce de la glace. Puisque là, je pense que c'est compliqué. Et vous voyez que ça fait vraiment très très mal. Donc là, on a vraiment détruit l'ennemi. Voilà. Donc cette fois, on va bien regarder les points de compétence et l'expérience. Donc, là, on reçoit de l'expérience. Voilà. On peut gagner des objets, mais là, on n'a rien eu. Et ensuite, on a les points de compétence. Donc, GeForce reçoit deux points de compétence. Donc là, Golgotha et Shiva, parce qu'elles sont associées, ont reçu deux points de compétence pour ce qu'elles sont en train d'apprendre. Voilà. Donc, on a d'autres ennemis dans cette forêt, dans ces lieux. Donc, je vais m'entraîner un tout petit peu, parce que sinon, dans la mine de Soufre, je vais me faire détruire. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Vraiment, ce ne sera pas long. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, je vous retrouve déjà... Enfin, déjà. Pour vous, ça a fait une ellipse d'une seconde. Mais en fait, pour tout vous dire, je n'ai fait que deux combats. Je ne vous ai pas expliqué également le système d'expérience. L'expérience sur ce FF est très particulier, parce qu'en fait, prendre de l'expérience ne sert finalement à pas grand-chose, puisque les ennemis augmentent en même temps que vous. Donc, ça ne sert à rien de faire de l'expérience. Là, quand je m'entraîne, finalement, tout ce que j'ai fait, c'est récupérer un petit peu de magie. Donc, j'ai récupéré un petit peu de glaciers. Je n'en ai pas récupéré des masses, mais j'ai récupéré un peu de glaciers et de soins, pour pouvoir aller dans la mine de Soufre tranquillement. Sinon, j'allais me faire un petit peu pourrir. Donc, je pense que... Je vais juste vérifier combien j'en ai, mais voilà. Glacier 46. Et sur Squal, j'en ai, on ne voit pas là, 38. Donc, j'en ai un bon petit chiffre, mais ça va assez vite, parce que j'ai mis quoi ? J'ai mis 3-4 minutes. Alors, ce que j'ai également changé, c'est juste une petite config, je vous le montre. C'est la vitesse des combats. Je l'ai mis à fond, comme ça, ça va plus vite, la barre s'augmente plus vite. Donc, c'est à double tranchant, parce que les ennemis attaquent plus vite également. Bon, alors, maintenant que toutes ces explications sont faites, je pense qu'on va pouvoir aller dans la mine de Soufre. Ah, bah, un petit combat pour le lolz. Mais on va pouvoir continuer notre aventure, débuter notre aventure, avant l'examen du site. Donc, le site, on comprendra ce que c'est un peu plus tard, mais bon. Donc, vous vous rendez compte que le site, finalement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez dangereux. Mais bon, je pense que je vous ferai une explication sur le site, plutôt au deuxième épisode, plutôt que maintenant. Parce que sinon, vous allez vraiment tout mélanger. Je pense que pour vous, ça sera plus agréable. Donc, on va défoncer ce petit ennemi. Et on va se barrer. Donc, on va avoir des combats dans la mine de Soufre. C'est pour ça que je ne fais pas trop de combats en dehors. Voilà, il est mort. C'est parfait. Donc, la mine de Soufre n'est pas l'examen du site, je précise. Il est après. Et normalement, on devrait retrouver notre fille à qui on a fait visiter la fac, qui a dit qu'elle serait là elle aussi. Alors, des points de compétence. Shiva a autant un niveau. Très bien. Donc, ça, c'est pas mal. Elle fera plus de dégâts. Allez, on se dirige vers la mine. Encore un combat. Un petit dernier avant d'aller dans la mine. Je pense que c'est juste une petite... Voilà. Ceux-là, ils ne sont pas durs à tuer. En plus, il n'y en a qu'un seul. Des fois, ils peuvent être trois. Donc, c'est un petit peu plus long. Mais là, ça va. On va le défoncer. Vous voyez que la barre d'ATB augmente beaucoup plus vite tout à coup. Parce que... En mettant la vitesse des combats à fond, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'ai encore fait un coup critique avec Squall. Allez, bim ! Alors, j'ai cru que je l'avais tué. Donc, je vais vous montrer de la magie. Et encore l'autre GeForce, donc Golgotha. Je vous la montrerai dans la mine de Souffle. Donc, l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu plus long. Mais le format de base sera toujours à peu près 40 minutes. Pour les épisodes. C'est juste que là, pour le premier épisode, vu qu'il y a beaucoup d'explications, je préfère vous faire un épisode un peu plus long pour qu'il y ait un petit peu plus de contenu. Parce que si je m'arrêtais maintenant, là, vous n'auriez eu que des explications. Donc, ça n'aurait pas été super. Alors, on arrive à la mine de Souffle. Je vais te dire comment utiliser la magie que tu as volée. Donc, ça, c'est le tuto. Je vais le passer. Je vais vous l'expliquer moi-même. Allez, Souffle. Merci. Tu peux renforcer tes capacités d'attaque et de défense en associant la magie. C'est bon, on y va ? Ok. Oui, oui. Quoi encore ? Tu sais utiliser ta gunblade. Euh, c'est-à-dire ? Euh, c'est-à-dire ? Je préfère te le redire. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte ? L'écran en situation donne des informations générales sur le personnage. Le premier écran indique... Ah oui, d'accord. C'est bon, je vais vous l'expliquer tout seul. De toute façon, on va regarder ça dans les menus. Tais-toi. Dans ce cas, c'est parti. Ok. Alors, je vais vous montrer ça. D'abord, comment associer de la magie. Ce qui va être primordial dans ce FF, c'est d'associer de la magie. Donc, associer. Je vais recommencer. Voilà. Associer, par exemple, à Squall. Regardez en bas. Nous avons ses capacités. Donc, les HP pour la vie. Ensuite, c'est la vigueur pour... En gros, c'est la force. Donc, pour l'attaque physique. La défense. La magie. Et le psy. Qui est, en fait, la défense... C'est l'esprit dans les autres FF. C'est la défense magique. Donc, ça, c'est les trucs de base. À droite, on a la vitesse, les skis, la précision et la chance. Donc, ça, c'est les capacités de base. Pareil pour Quistis. Sauf que, précision pour Squall, je crois que c'est... On touche forcément. C'est le petit truc en plus pour Squall. On touche forcément. C'est pour ça qu'il est à 255%. Je crois, hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. S'il y a des connaisseurs du jeu, n'hésitez pas à me contredire si j'ai dit une bêtise. Je le préciserai dans l'épisode après. Donc, bref. Pour associer. Vous voyez que la capacité magie, elle est écrite en blanche, là en bas. Et les autres sont en gris. Ça veut dire que je peux associer une magie à la capacité magie. Bon, c'est vrai que j'ai dit deux fois magie. C'est peut-être un peu confusionnant. Mais vous allez voir que ça va être très clair. Alors, pourquoi elle est en blanc ? Déjà, c'est parce que, vu que j'ai associé une GeForce à Squall, j'ai associé Golgotha. Il faut savoir que Golgotha a la capacité magie A, qui est associée magie à magie. Bon, c'est vrai que ça fait deux fois magie. Mais elle peut apprendre ceci. Donc, pour associer une magie à la défense, associer une magie à l'HP. En gros, on peut associer des magies à nos caractéristiques. Et c'est ce qui va augmenter nos caractéristiques. Donc, finalement, c'est pas tellement la prise de niveau qui va augmenter nos caractéristiques. C'est d'associer des magies. Donc, c'est pour ça qu'on va associer, par exemple, donc, associer pas une GeForce, mais de la magie. On va l'associer au seul endroit où on peut le faire. Pour l'instant, on n'a pas appris assez de choses pour l'associer ailleurs. Donc, on va associer à la magie. Et je peux choisir une magie. Donc là, je peux associer soin. Je peux associer glacier, scan, brasier. Et on voit qu'avec la capacité glacier, notre magie augmente à 10. Alors qu'avec les autres, c'est 7. Donc, tout celle-là n'augmente pas notre magie. Alors que glacier augmente à 10. Or, on peut encore augmenter. C'est-à-dire que là, c'est 10. Mais c'est pas parce que c'est 10 que ça va rester 10. En gros, c'est parce que j'ai 38 glaciers que c'est 10. Donc, si je fais un petit échange. Si je récupère la magie de Quistis. Donc, on va essayer de... Comment ça marche déjà ? Donc, on va récupérer sa magie glacier pour que Squall ait le maximum. Donc, on va lui donner. Voilà. Donc, maintenant, Squall a 84 glaciers. Et je pense que normalement, cette fois, si on associe les glaciers à la magie de Squall, eh bien, on augmentera encore plus. Ah, la magie. Hop. Voilà, cette fois, c'est à 15. Donc, imaginez que glacier, j'en ai 100. Et là, ça va être encore plus augmenté. Donc, c'est pour ça que c'est très important de voler le plus de magie possible. Donc, voilà. On va lui associer ça. Ce sera parfait. Là, c'est avec ça qu'il fait le plus de dégâts. Mais, du coup, si j'utilise la magie glacier en combat, je vais en perdre. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est très difficile à gérer. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour Squall. Et pour Quistis, on peut lui associer quelque chose au psy. Donc, du coup, à la défense magique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose. Pour l'instant, ça n'augmente rien du tout. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, c'est un échange. Peut-être, justement... On va récupérer la magie de Squall. Qu'est-ce qu'il a en masse ? Il a plein de soins. Ce qu'on pourrait faire... Excusez-moi, j'ai mon... Mon HD PVR qui bug pas mal. Mais bon, je suis désolé. Ça change des bugs de l'émulateur. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est donner les magies soins à Quistis. Pour qu'elle en ait un petit peu plus. Allez, voilà. Donner. On va lui donner également nos petits brasiers. Mince, j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. Voilà, donner. Parce que peut-être que les brasiers augmenteront plus. Donc, on va vérifier. Donc, j'espère que vous suivez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, ça, on va le refaire plusieurs fois. Donc, il n'y a rien qui augmente... Ah si, la magie soins augmente un petit peu, quand même. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc, je peux associer des magies à toutes ses capacités. Mais également à plusieurs autres choses. Donc, ça, on le verra plus tard. Et pour l'instant, de toute façon, c'est grisé. Donc, vous voyez que je ne peux pas le faire. Donc, ce n'est pas la peine que je vous explique maintenant. Donc, voilà pour l'instant pour associer des magies. Donc, vous voyez que c'est assez complexe. On sent quand même les RPG de l'ancien temps. Mais bon, vous allez voir qu'après, on va comprendre tout ça et que ce sera vraiment sympa. Donc, on va s'occuper d'une autre épreuve de la mine de Souffre, maintenant. Sujet. Obtention d'une faible G-Force. Vous serez assisté d'une autre membre du CID. Êtes-vous prêt ? Oh, dis donc. Il pourrait me parler mieux que ça. Oui. Ok, il fait un salut. Donc là, c'est sérieux, quoi. Je suis prêt. Je vais l'assister. Bon, la vache, c'est sérieux, ici. Alors, on peut sélectionner une durée pour notre épreuve. Moi, d'habitude, je le fais en 10 minutes parce que c'est vraiment court. Ce n'est pas difficile à faire. Je vais juste choisir 20 minutes parce que si je vous parle et que je prends mon temps, on va quand même éviter de faire un game over dès le début. Que la chance soit avec vous. Ok, donc on va obtenir une faible G-Force. C'est ce qu'ils nous ont dit. C'est méchant, monsieur. Un peu trop sérieux à mon goût. Voilà, on a 20 minutes. On va se dépêcher un petit peu quand même. On va avoir des combats en plus. Donc, il ne faut pas trop perdre de temps. Donc, nous arrivons dans la mine de Soufre. Je t'aiderai pendant le combat, mais le reste, c'est toi qui décide. Compris. Ok, donc on prend les décisions, mais elles nous aident pendant les combats. Certains élèves échouent à cause de moi. Je les rends nerveux. Ma compétence. Ma compétence, mon autorité. Qui sait ? Peut-être tes charmes. Oh, dis donc, dis donc. Je plaisante, détends-toi. Tout va bien se passer. Ok. Ok, ça a l'air un petit peu dangereux dans le coin quand même. Donc, on va faire attention. Ça ne devrait pas nous prendre trop de temps. Mais bon, vu que je vous dis, je perds mon temps à papoter, à vous expliquer les maniements du jeu. Alors, on a des ennemis. On va les tuer. Peut-être qu'on pourrait vérifier ce qu'ils ont comme magie. Mais bon, on ne va pas perdre trop de temps à récupérer de la magie. Ils ont des foudres et des scans. On en a déjà un petit peu. Même si on n'en a pas beaucoup, je pense qu'entre l'épisode 1 et 2, je récupérerai quelques magies. Histoire d'être tranquille. Bon, ils sont tous mous, ces ennemis. On peut les tuer très facilement. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. C'est très bien. Voilà, parfait. Alors, Quistis a pris un niveau. On a une carte du monstre. La carte Nocturnis. Donc, les cartes, je vous les montrerai plus tard. Pas de crainte. Pas de crainte. Alors, Shiva a appris Turbo. C'est ce qu'on lui avait mis à apprendre. Donc, à quoi sert Turbo ? Ça, c'est pendant l'invocation. Je vous montrerai. Mais par contre, si elle a appris Turbo, on va lui faire apprendre autre chose. Même si on a un petit peu de temps, là, on va se dépêcher. Donc, elle a appris Turbo. Et maintenant, on va lui faire apprendre, par exemple, moi, j'aime beaucoup lui faire apprendre associer magie à vigueur. Donc, la force. Comme ça, on pourra mettre une magie à la vigueur et attaquer beaucoup plus fort. Moi, j'aime bien. Voilà, go. Donc, la capacité Turbo que j'ai apprise, je vais vous la montrer dès qu'on aura un combat ou on invoquera des GeForce. Parce que c'est quand on a fait l'invocation que c'est utile. Alors, vous voyez qu'il y a une source de magie, là, en bas, à droite. Je l'ai... Enfin, à droite. Je l'ai récupéré sur le retour, parce qu'on va avoir un retour. Donc, sur le retour, on n'aura pas le temps imparti. Donc, je pense que je le ferai plutôt à ce moment-là. Oh, il y a plein d'ennemis, là. On va peut-être invoquer une GeForce, justement. Genre Shiva, parce que là, il y a des bombos. Un monstre élémental. Il utilise une attaque de glace. Oui, bah voilà. Parce que c'est un monstre de feu, bah voilà. Il veut qu'on utilise la glace. Jusque-là, ça paraît logique. Et vous n'êtes pas dérangé pour comprendre. Alors, on va invoquer Shiva. On va attaquer en attendant... Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas la peine d'attaquer. On va attendre Shiva. Alors, je vous montre la capacité turbo dès que je peux. En fait, quand j'appuie sur Select. Déjà, ça enlève l'interface. Jusque-là, bon. Pas de... Rien de passionnant. Mais vous allez voir qu'on va avoir la touche Carré qui va s'afficher. Voilà. Et on va pouvoir augmenter. Là, c'est moi qui appuie très vite sur Carré. Voilà, je l'arrête. Quand il y a la croix, il faut surtout arrêter. Et on reprend. En fait, c'est un pourcentage. Donc là, je vais faire 143% des dégâts de l'attaque. Et si j'appuyais alors qu'il y a la croix, je serais redescendu à 75%. Et là, on a fait extrêmement mal. Donc, c'est vraiment un truc à faire pendant les invocations. C'est turbo, quoi. Turbo, c'est super. Ça fait très, 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 très mal. Et on peut monter jusqu'à 255%, je crois. Mais bon, il faut vraiment être très rapide et que la cinématique de la GeForce soit assez longue. Alors, on a récupéré quelques cailloux magiques qu'on verra plus tard, sûrement. Et des points de compétence. Golgotha a atteint un niveau. Shiva, encore un niveau. On augmente bien. On va bouger. Donc l'ambiance est assez oppressante dans le coin. Là, il n'y a plus de musique, déjà. Oh là, je n'ai pas eu le temps de lire le truc. Encore un combat. On va se faire celui-là, puis après, on va aller voir ce qu'il y a là. Évidemment, je peux fuir, mais je ne le fais pas souvent. Voilà, on va attaquer tranquillement. Surtout que ceux-là, ils meurent tout seuls. Donc, je vais vous montrer Golgotha sur le combat qui s'approche. Golgotha qui est une GeForce de foudre. Mais elle n'a pas appris turbo encore, donc... Je ne pourrais pas utiliser la touche carré pendant l'invocation. Voilà, on a quelques objets. Pour l'instant, je ne vais pas regarder ce que c'est. On verra ça plus tard. Je dois reconnaître que Cypher et toi, vous dominez le reste de la classe. Vous avez un potentiel incroyable. Ok. C'est gentil. Ok, on arrive au bout de la grotte. Bon, on y est. Tu te serons d'attaque ? Ouais, ouais. Aucun problème. Bon, premier combat de boss. Cette fois, c'est du sérieux. Donc, on va se concentrer. Alors, vous l'avez peut-être reconnu. C'est Ifrit. La GeForce du feu. Alors, on va utiliser Shiva dès le début. Parce que je vous doutais bien que la Shimmer... Je vais avoir du mal à ne pas dire Shimmer au début. La GeForce de la glace contre lui, ça va être très utile. Je vais vous montrer Golgotha. Donc, là, on va utiliser la touche carré à fond. Il faut vraiment que j'augmente le plus possible. Voilà, je me concentre un petit peu. Et dès que je vois la croix, je... Ah, non ! Oh, voilà. Bah, bravo. Bravo, moi. Il faut vraiment que j'arrive à 100%. Oh, non, mais... Eh, c'est super sensible. La croix, elle a à peine le temps d'arriver que je ne peux pas faire un coup de plus. Du coup, c'est bien réduit. Il possède Shiva. Ouais, t'inquiète. Je vais vous montrer Golgotha et après, je pense que j'utiliserai la magie glacia avec Squall plutôt. Alors, voici Golgotha. La GeForce du foudre. Du foudre, ouais, du tonnerre. Ou de la foudre, enfin, vous mettez le pronom qui vous convient. Alors, les GeForce, je les invoquerai assez rarement, finalement, pendant le let's play, je pense. C'est surtout au début que j'en aurais besoin. Mais je les invoquerai pas très très souvent. Donc, on n'aura pas souvent les cinématiques parce que... Là, je vais invoquer en boucle Shiva. Donc, si vous imaginez, avoir en boucle les cinématiques comme ça, au bout d'un moment, c'est assez lourd. Donc, je vais éviter de vous infliger ça, quoi. Alors, on nous attaque. Mais nous, on s'en fiche. Alors, on va utiliser la magie Glacier, cette fois, qui est associée. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a vu un petit A à côté de la magie. Vous avez vu que là, c'est Shiva qui a pris les dégâts parce que j'étais en invocation. Alors, j'utilise une magie. Pour la première fois du jeu. Et ça va le faire bien mal. 90. Voilà. Et on recommence avec Shiva. Donc, c'est comme ça tout le temps avec les GeForce. On attaque en boucle, comme ça. Et on se re-tape la cinématique à chaque fois. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu lourd de vous le montrer. Oh, mais c'est pas vrai ! C'est pénible, ce truc. Eh non, mais c'est pas possible. Il y a un problème, là. J'appuie pas, hein. Il est allé beaucoup plus doucement, quoi. C'est comme ça. J'avais réussi pourtant la première fois. Mais bon, moi, il m'est fail, hein. On commence à avoir l'habitude. Voilà, on commence déjà à faire plus de dégâts, comme ça. Bon, il est pas difficile à tuer, ce boss, hein. Surprenants, humains. Ouais, effectivement, on est surprenants. En même temps, j'ai bien associé ma magie. J'utilise Shiva. Donc, bon. Parce que là, en plus, la magie est associée à Glacier. Donc, je pense qu'on fait plus de dégâts avec Glacier. Enfin, je pense qu'on a bien optimisé notre petit truc. Arrogant, jeune Jean. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oui, oi, 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 oi. Alors, attends. Magie. Et du coup, j'ai donné les soins à Quistis, donc je peux pas me soigner. Bravo, moi. Mince. J'ai oublié d'appuyer sur Carré. Je vais plus doucement, cette fois. Je vais pas faire de bêtises. Parfait. Là, on va lui faire très mal. On va lui faire très mal. Voilà. Ça te mate. Un petit Glacier. Allez, on va te tuer, là. Allez, allez, allez. Brasier. Alors, il faudrait qu'on soigne Squall. Parce que là, il est en mauvaise posture. On va lui donner une potion. Attends, il attaque qui, là ? Ok, c'est bon. Une petite potion. Et une magie. Voilà, ça va mieux. Allez, allez, allez. Faut le tuer, cette fois. Je pense pas qu'il ait beaucoup de points de vie, hein. Perdre face à des êtres aussi frustres. J'abdique. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, c'est gagné. Nous avons vaincu une GeForce. Et elle va se joindre à nous. Alors, contre les combats de boss, on n'a pas d'expérience. Ça, faut le savoir. Par contre, on a des points de compétence. On a eu Selmarin qui annule le chaos d'une GeForce. La carte Ifrit. Et 20 points de compétence. Golgotha a appris Créa Magie Céleste. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Peut-être au prochain épisode, justement. Ce que c'est que Créa Magie. Et on a gagné Ifrit. Qui se joint à notre équipe. Voilà. Bon, je vais te faire un résumé. Parfait, tu as obtenu une GeForce. Si tu associes cette Cardienne Force, tu obtiendras la capacité Elle est associée. D'accord, associer un élément. Voici une explication sur la magie élémentale. Donc ça, encore une explication. Décidément, ça y va fort. Donc je la passe, parce que je vais vous l'expliquer vite fait. Pour combattre les monstres de feu de cette région, tu te conseilles d'associer Glacier à vos attaques élémentales. Donc je vais vous montrer. C'est très simple. C'est encore une fois un système d'association. Toujours de magie. C'est le même système. Sauf que, par contre, il faut quand même que j'associe ma petite GeForce mince associée. Voilà. Je vais l'associer à Squall, parce qu'associer la GeForce, Shiva et Ifrit pour la même personne, c'est pas très cool. Donc j'associe Ifrit. Vous voyez que cette fois, Viguer, en bas, est devenu blanc. Donc je vais pouvoir mettre une magie ici, grâce à Ifrit. Voilà. Donc je peux modifier ça si j'en ai envie, mais pour l'instant, pas du tout. Et vous allez voir que je peux associer. Déjà, je peux associer des trucs à Viguer. Je vais mettre un truc au pif, même si... Bon, vous voyez, je peux même rien mettre parce que rien augmente, à part Glacier qui augmenterait à 25. Mais c'est pas l'intérêt, là. Mais vous voyez que si je vais... Mince. Si je vais sur la gauche, grâce à Ifrit, je peux associer quelque chose ici. Bon, à l'attaque élémentale. Donc ce que je peux associer à cet endroit, c'est uniquement des magies élémentaires. Donc scan, forcément, je ne peux pas le mettre. Je peux mettre Glacier ou Foudre. Ce qui voudrait dire, en fait, à l'attaque, si je mets, par exemple, des Glaciers, ça veut dire que quand je vais attaquer physiquement, et bien je vais faire des attaques de glace. Et ça, ça va être super pratique. Je peux faire la même chose pour la défense, mais pour l'instant, c'est grisé. Pour être défendu contre le feu, la glace, la foudre, enfin, ce que vous voulez. Et je peux faire la même chose pour autre chose, c'est les statues. Donc ça, on n'a pas encore eu le tuto là-dessus, mais je vous l'expliquais tout de suite. En gros, je peux attaquer avec des magies pour endormir ou être protégé contre la magie qui endort, par exemple. Il suffit d'associer les bonnes magies. Donc c'est vraiment le système de ce FF. C'est d'associer les magies aux bonnes capacités. Donc pour l'instant, je ne vais rien mettre. On va partir, on va se faire un... Ce serait bien de mettre Glacier, comme elle l'a dit. Surtout que, à la limite, on va le faire. Allez, on va enlever Glacier d'ici. Et on va le mettre à l'attaque. Comme ça, quand je vais attaquer physiquement, je vais faire 40% des dégâts. Voilà, c'est marqué à droite. 40% des dégâts de mon attaque, je crois... 40 dégâts de plus seront des dégâts de glace. Je crois que c'est pour ça qu'il y a 40%. J'ai un doute là-dessus. Je ne vais pas vous dire trop de bêtises non plus parce que je ne prétends pas avoir la science infuse sur ce jeu. Donc on va sortir d'ici. Je vais sauvegarder sur la carte du monde. Et puis, je vous laisserai là. Donc c'était un épisode très explicatif. On met en place le scénario très très doucement. On est en train de devenir des seeds. On a une autre première épreuve et on va avoir l'examen juste après. Donc il y a des brasiers en stock. On va le donner à qui vous voulez, je m'en fiche. Voilà. Donc les seeds, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. C'est en gros une espèce d'armée. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment dedans puisqu'on n'a pas fait l'examen du seed. Alors ce truc, qu'est-ce qu'il a ? Il a plein de magie. Mais bon, on va l'achever de toute façon. Notre but, c'est de sortir. Il est très moche, cet ennemi. Il est très très moche. Voilà. Et il est mort, en plus. Bien. En plus, il ne donne vraiment pas d'expérience. Ah, du coup, j'ai vu que Golgotha avait appris quelque chose. Je pense qu'on va lui modifier, du coup. Et on n'a pas changé ce que Ifrit était en train d'apprendre. Donc, il veut absolument apprendre invocation plus 10 qui augmente les dégâts des invocations. Mais vu que je vous dis que je ne vais pas trop m'utiliser les GeForce, du moins, pas trop les invoquer, je pense qu'on va faire ça plus tard. Donc là, elle a appris créer magie céleste avec un objet. Je vous l'expliquer au deuxième épisode pour créer des magies. Donc ça, je verrai après. Même si ça paraît assez évident, ce qu'on va faire avec ça. Créer magie céleste avec un objet, bon. ça paraît évident. Moi, j'aimerais bien apprendre des trucs d'association. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, on pourrait augmenter nos points de vue en ascension de la magie ou augmenter notre défense en ascension de la magie. Donc, je vais mettre ça pour l'instant. On va vérifier pour Yfrith. Yfrith, du coup, qui a déjà associé une attaque élémentale. C'est ce qu'on a fait avec Glacier. On pourrait lui apprendre la défense également. Il peut apprendre des capacités genre vigueur plus 20%. Et c'est ce genre de choses qu'on retrouve, par exemple, vous savez, quand on... Quand on avait... C'était où ? Quand on avait ce menu-là, vous voyez qu'ici, on avait des habilités. Et par exemple, ici, on pourra retrouver vigueur plus 20% si on l'apprend. Donc, c'est ici qu'on choisit ses capacités. Donc, c'est ce que j'ai mis avec Yfrith, je crois. Ce sera pas mal. Ça peut être sympa de taper plus fort. Voilà, pour l'instant, je pense que... Je vous dis, je n'ai pas trop envie de vous assommer, même si c'est déjà pas mal. Ça fait assez de bourrage de crâne en capacité. Mais comme ça, dès les prochains épisodes, on pourra avancer très bien dans l'histoire. Vous aurez les bases pour apprendre, pour comprendre mes choix, surtout, en association magique. Parce que si vous n'avez pas expliqué ça, franchement, ça n'aurait pas été cool, je pense. Donc, j'espère que ce sera assez bien compris et que vous ne m'en voudrez pas trop pour toutes ces explications. Vu que c'est le premier épisode du Let's Play, c'est nécessaire d'avoir des explications. Je pense que vous le comprenez. Voilà, on tue les ennemis. On va retourner à l'université dans le prochain épisode. Je vais sauvegarder juste à la sortie. Des petits cailloux magiques qu'on verra la prochaine fois, justement. Sortons d'ici. Ça ne me plaît pas du tout, le coin. Je ne sais pas si il y aura encore les deux mecs dehors. encore un petit combat. Encore un petit combat. Ça va. Ce truc-là, il se tue tout seul. Ah, il est vraiment moche. Je n'ai pas fait attention, mais je pense qu'on attaque beaucoup plus fort avec Squall. Du coup, vu que maintenant, on a associé Glacier et vu que c'est des ennemis de feu, on doit lui faire très mal. Enfin, beaucoup plus mal, en tout cas. 46, alors que je n'ai pas fait un coup critique. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, je pense qu'on peut sortir tranquille cette fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, voilà. J'ai cru que j'étais bloqué. Bon. Rendons-nous sur la carte que je puisse sauvegarder tranquillement. Voilà. On sera bien. Du coup, je vais m'arrêter là pour cet épisode qui sera, je vous le dis, un peu plus long que d'habitude, mais on se tiendra à peu près à 40 minutes pour les épisodes normaux. Même si ce n'est pas forcément mon choix, parce que si à 40 minutes je suis à un endroit où je ne peux pas sauvegarder, je serai obligé d'avancer. Ce sera comme ça. Je ne pense pas que ça vous déplaise d'avoir des épisodes un petit peu plus longs, mais je vous préviens, quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a planté un petit peu le décor. Je vous ai fait des explications un petit peu techniques. Et la prochaine fois, on va avancer beaucoup plus dans l'histoire. On va pouvoir voir ce que c'est que ce seed. Pourquoi on n'a pas d'infos pour l'instant. Et pourquoi c'est si dangereux, quoi. Qu'est-ce que... Et quel est le point principal de cette histoire ? Donc voilà. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour découvrir tout ça. On rentrera à l'université, puis on aura les briefings de la prochaine mission. La prochaine mission qui sera donc l'examen du seed. Et j'espère du coup que ça vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous voudrez m'accompagner dans ce let's play parce que j'adore ce jeu. Et faites-moi confiance, l'histoire qui va se mettre en place va vraiment être géniale. Et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je me répète un petit peu. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501